Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous devez votre notoriété à une glace que vous avez décidé un jour de briser. Vous avez ainsi permis de réchauffer l'âme de bien des femmes qui, comme vous, se taisaient. Oli D. Onyx marque votre retour sous la chaleur des projecteurs. Bonjour Sarah Habitbol. Bonjour. Alors c'est vrai que le retour d'Oli D. Onyx après le confinement apparaît et en tournée à partir du 3 février. Vous en êtes l'invité d'honneur. On va en parler tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Alors j'en ai trouvé une qui vous dira peut-être rien. 26 février 1990. C'est votre première télé. Ce sont les championnats de France de patinage artistique à la patinoire d'Amiens. Et c'est sur un reportage sur FR3 Picardie. D'accord. Vous vous en souvenez ? Ah oui, ça date, ça ne rajeunit pas tout ça. Oui, je sais bien. Oui, tout à fait. Ça devait être mes premiers championnats de France en senior, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça, Amiens. Vous êtes troisième. Je suis troisième au championnat de France. Je ne fais pas encore de couple artistique d'ailleurs. Je suis en solo. Exactement. Et vous évoquez dans ce reportage, Sarah Habitbol, la difficulté des sauts et les chutes qui en découlent. Oui, à l'époque, je ne suis pas très en forme. Effectivement, ma carrière soliste chute. Je ne savais pas pourquoi à l'époque. Et j'ai dû faire plusieurs chutes qui m'ont valu que la troisième place, entre guillemets, de ces championnats de France au lieu d'un titre de championne de France. Mais on vous découvre à la télé et le journaliste dit que cette jeune femme a de l'avenir en même temps. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y avait du talent et beaucoup de travail et j'étais parmi les meilleures françaises. Et on espérait évidemment des médailles au championnat d'Europe et championnat du monde. Après, une contre-performance peut toujours arriver. On est un sport à risque avec des chutes. Mais il est vrai que l'avenir, normalement, devait me sourire. Oui, tout à fait. Alors cet avenir, on va en parler. Mais d'abord, on revient au passé. Je crois que vous êtes née à Nantes et que la passion du patinage remonte à vos très jeunes années. À trois ans, vous bougez partout. Oui, à trois ans, je saute, je virevolte. Toute la journée, je danse à la maison. Et mes parents me disent qu'il va falloir qu'on te mette dans un sport parce que tu nous épuises. Et donc, j'ai essayé cette épicine ou patinage avec l'école. Et je suis allée à la patinoire et j'ai commencé à patiner à l'âge de cinq ans. Et j'ai tout de suite aimé ça. Je suis tout de suite tombée amoureuse de ce sport. Et un professeur m'a repérée et a demandé à ma mère si je voulais continuer. Et j'ai donc patiné ensuite trois heures par semaine dès l'âge de cinq ans. Voilà. Et vous aviez une sensation de glisser et d'être libre, c'est ça ? Oui, la sensation de glisse et d'être libre sur la glace. J'ai adoré cette sensation qui me plaît et que j'aime encore aujourd'hui puisque je suis encore passionnée sur la glace à 47 ans. Alors, il se trouve aussi que votre père, lui aussi, servait de la glace mais dans les verres parce qu'il avait une discothèque, c'était le Florida, je crois. Oui, tout à fait, discothèque Floride. Alors, pourquoi Floride ? Parce que les sœurs de mon père avaient déménagé à Miami, en Floride. Et qu'il a décidé d'appeler sa boîte de nuit Floride en hommage à ses sœurs. Et effectivement, il travaillait la nuit dans cette boîte de nuit. D'ailleurs, j'adorais y aller et je prenais le micro et à l'époque, je chantais les chansons de Lyo. Les brunes ne comptent pas pour des prunes. C'est vrai. Mais c'était le temps du disco, c'était le temps de la fête où on sortait beaucoup. Les artistes venaient dans les boîtes de nuit. Oui, tout à fait, les artistes venaient dans les boîtes de nuit. Moi, à 10h, c'était l'extinction des feux. Mais c'est vrai que quand mon père ouvrait la boîte de nuit, j'aimais bien chanter et danser sur la piste. J'étais déjà une petite artiste. Alors, je crois que le perfectionnement, Sarah Bidbol, c'est à la patinoire de Rez, où il y a un club de loisirs. Alors, la patinoire de... J'ai commencé à feltre les premières heures d'entraînement. Ensuite, je suis allée à Rezé et ensuite au Petit Port, à la patinoire du Petit Port de Nantes. Donc, effectivement, où là, j'avais 7 heures par semaine d'entraînement. Mais comment on fait pour suivre ces études en même temps ? Alors, on part le matin, à 6h du matin, on patine une heure. Ensuite, nous allons à l'école. Le midi, nous mangeons dans la voiture un petit thermo préparé par maman. Nous patinons encore une heure et ensuite, nous retournons à l'école. Donc, on fait d'une grande journée, une double journée, en fait. Et comment on tient le choc ? On tient le choc par passion, parce qu'on a envie d'y arriver. Et le sport, pour mes parents, c'était déjà une belle école de la vie. Et ça, après, on tombe, on se relève. Et ils préféraient me voir dans le sport plutôt qu'avec des copines ou aller au cinéma. Pour eux, c'était très important de forger son mental et son physique par le sport. Alors, on dit à l'époque que vous faites partie des enfants prodiges du patin à glace. Oui, c'est ce qu'on dit. Après, c'est toujours difficile de se juger. Mais effectivement, enfants prodiges, il y a une Sarah tous les 50 ans d'après le président du club, M. Visset, que j'apprécie et que je vois toujours d'ailleurs. Et c'est pour cela qu'il a fallu monter à Paris pour pouvoir avoir beaucoup d'heures de glace et pour essayer de réussir en sport de haut niveau. Parce qu'en province, malheureusement, on n'a pas le nombre d'heures adéquates pour rivaliser avec les Parisiens. La première enfant prodige de l'histoire du patin à glace, elle s'appelait Sonia Eni. C'était une Norvégienne qui a été à 14 ans championne du monde et à 15 ans championne olympique à Saint-Mauritz en 1924. Je ne sais pas si vous connaissez son nom. Oui, tout à fait. Sonia Eni, oui, oui, tout à fait. Une grande, grande championne. Alors, avant de partir à Paris, il y a les concours régionaux. Sarah Bilbo, vous les gagnez tous. Oui, 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 c'est vrai que je gagne toutes les compétitions. Et c'est pour ça que je retourne à l'entraînement à 6 heures du matin. Ravie, parce que quand on gagne, on est heureux et on a envie de recommencer. Et les podiums à Cholet, à Rennes, à Nantes, départementaux et nationaux, oui, tout à fait. Et puis, je crois qu'il y a des images de cette époque, puisque votre père vous filme avec une petite caméra depuis les gradins de la patinoire. Oui, papa avait sa nouvelle caméra et voilà, il achetait les derniers modèles pour pouvoir filmer sa fille. Et il restait dans le froid pendant des heures. Et on a des images extraordinaires de moi lorsque j'ai 5 ans avec ma petite tenue fuchsia que j'ai gardée d'ailleurs. Elle est aujourd'hui à Paris, cette petite tenue. Et ce sont des souvenirs extraordinaires qu'on a pu d'ailleurs diffuser dans le documentaire de France 2. Donc, c'est magique d'avoir ces images-là. C'est magique pour moi et aussi pour ma fille qui verra ça plus tard. Et voilà, ce sont vraiment des très, très beaux moments. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de caméras. C'était un luxe d'avoir une caméra. Il n'y avait pas les portables comme aujourd'hui. Ah non, il n'y avait pas les portables comme aujourd'hui. Mais mon père voulait toujours acheter ce qu'il y avait de plus beau pour sa fille. Et voilà, il mettait l'argent là où il fallait. Donc, dans le patinage, parce que ça coûte quand même très cher. Et dans la caméra qui venait de sortir pour pouvoir filmer sa fille. Et qu'elle ait des souvenirs pour toute sa vie. Et puis, un jour à la télévision, vous découvrez celle dont on va entendre la voix. Je vois votre sourire, même si on est à la radio, Katharina White. Qui a été championne d'Olympique à 18 ans au jeu olympique de Sarajevo. Et qui a reçu cette année-là 35 000 lettres d'amour dont beaucoup de demandes en mariage. Elle était très belle, Katharina Vitte, effectivement. Elle avait un talent sur la glace et une personnalité hors normes. Et je me levais la nuit pour la regarder aux Jeux olympiques. Mon père me réveillait, on regardait ensemble. Et j'avais qu'une envie, c'était d'être championne du monde et championne olympique comme Katharina Vitte. C'était mon idole. Oui, et d'ailleurs, un jour, votre père vous a dit, un jour, ce sera toi. Mon père m'a dit, oui, vous êtes très, très bien renseignée. Mon père m'a dit, un jour, ce sera toi, Sarah, la championne. Et comment vous l'aviez découvert, Katharina Vitte ? Je l'ai découverte à la télévision parce qu'on regardait beaucoup les Jeux olympiques avec mon père d'été ou d'hiver. Et le patinage artistique, bien évidemment, encore plus puisque c'était ma passion et que je commençais à patiner. Et je l'ai découverte à la télévision et je ne l'ai plus jamais lâchée, Katharina Vitte. Vous ne l'avez jamais rencontrée ? Je l'ai rencontrée une fois au championnat du monde. Elle m'a félicitée parce que j'étais médaillée à Nice. Et là, je me suis dit, c'est Katharina Vitte qui me félicite pour ma médaille au championnat du monde avec mon partenaire. Et là, j'étais folle parce que mon rêve se réalisait, la rencontrée. Et c'est elle, la championne qui me félicitait, l'autre petite championne en herbe. Alors, si vous avez réussi à devenir championne, c'est aussi parce que vous avez beaucoup travaillé. Notamment, vos parents ont fait des sacrifices. Ils ont dit, il faut aller à Paris. Oui, on n'avait pas le choix. 7-8 heures par semaine de patinage ne suffisait pas. Il fallait 5 heures par jour. Et donc, mes parents ont décidé, si en tout cas j'étais acceptée à l'école, de partir à Paris dans un club parisien, un des meilleurs clubs de France à l'époque, en 1988. Et l'école, effectivement, des enfants du spectacle a accepté que je rentre en 6e. Et donc, après, le club des Français volants à Paris, qui avait déjà émis un souhait positif de m'avoir, a confirmé ma présence au sein du club. Il se trouve que l'école des enfants du spectacle, il y a un élève très célèbre qui a sorti, c'est Charles Aznavour. Exact, j'allais vous dire, Charles Aznavour, exactement, qui était à l'école des enfants du spectacle. Avec Marcel Mouloudji, d'ailleurs. Et ils ont débuté ensemble au théâtre ensuite. C'est vrai, c'est vrai. Alors, effectivement, vous êtes à Paris. Je crois que le club est au Palais Omnisport de Bercy. Tout à fait, oui. Il y a la patinoire, d'ailleurs, qui s'appelle la patinoire Sonia Hennie, qui est une petite piste qui est sous-jacente au Palais Omnisport de Paris-Bercy de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a la grande salle pour les spectacles et les concerts et le basket, tous les sports qui sont pratiqués. Et il y a la petite salle à côté qui est la patinoire Sonia Hennie, dans laquelle je m'entraîne à partir de l'âge de 12 ans. Et elle est récente, puisque autant Bercy a été décidée en 70, autant il a fallu des années. Je crois qu'ils ont ouvert en 83 officiellement ou en 84. Oui, c'est possible. Alors, il se trouve que vous apprenez le double axel, qui est une clé, je crois, du patinage artistique, Sarah Hennie-Bold. Oui, il est vrai. Lorsqu'on arrive à faire un double axel, à l'époque, en 1988-89, dès 10, 11 ans, 12 ans, c'est qu'un avenir certain peut être possible. Ça veut dire qu'on peut acquérir aussi les triples sauts. Donc, dès que j'ai réussi ce double axel, j'étais ravie. J'ai eu d'ailleurs une petite peluche, un petit chien que j'appelais double axel et je dormais avec. Et d'ailleurs, je l'ai encore à la maison. Donc oui, c'était un saut vraiment important. Et on pouvait se dire, bon, l'avenir peut être brillant, avec beaucoup de travail encore. Et le sacrifice des parents, parce qu'avoir une boîte de nuit à Nantes et suivre sa fille à Paris, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. Papa faisait des allers-retours et il restait avec nous en début de semaine à Paris. Et ensuite, il allait à Nantes le week-end pour travailler. Mais ça ne le dérangeait pas parce que ses parents aussi habitaient à Paris. Et puis, il avait vraiment la foi pour moi de réussir. Et il a toujours dit, plus elle aura les patins au pied, plus elle réussira. Et il voulait vraiment faire ses sacrifices pour que je devienne une championne. Et dans sa tête, il avait beaucoup d'intuition. Mais quelque part, il savait qu'un jour, j'aurais toutes ses médailles. Voilà, il le sentait. Et j'ai suivi sa voix et je l'ai beaucoup écoutée. Il était très, très positif. Et il avait raison. On va vous évoquer une de ses médailles avec une date le 19 décembre 1993. A tout de suite sur Sud Radio avec Sarah Abitbol. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sarah Abitbol. Nous parlerons tout à l'heure de votre retour dans Holiday on X. Parce que vous avez déjà participé à ce spectacle fabuleux. Mais on revient à une date importante, le 19 décembre 1993. Je crois que vous êtes championne de France pour la première fois. Et ça se passe à la patinare de Lille-la-Croix à Rouen. Oui, tout à fait. Premier titre de championne de France en couple artistique avec mon partenaire Stéphane Bernadis. En 1993. Là, on est ravis. C'est des heures et des heures d'entraînement. C'est 6-7 heures d'entraînement par jour. Ça ne fait même pas une petite année qu'on s'entraîne ensemble. Et on est championne de France. Ça veut dire aussi qu'il y a un départ pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Quand vous avez eu ce titre, vous avez ressenti une émotion particulière. Vous vous en souvenez ? Oui, une émotion particulière. Parce que ce titre, je l'attendais depuis quelques temps en solo. Et j'avais toujours été vice-championne de France ou médaillée de bronze. Et là, j'étais devenue championne de France avec mon partenaire pour la première fois. Et on était vraiment très heureux de patiner ensemble et de partir à ces championnats d'Europe. Puisque c'était une sélection aussi dans les compétitions les plus belles au monde. Alors, votre partenaire Stéphane Bernadis. Je crois, Sarah Bidbol, que vous l'avez rencontré deux ans plus tôt lors d'une épreuve de détection pour couple. C'est une chose assez étonnante. Oui, tout à fait. Une détection pour couple était mise en place par la Fédération à Bercy. Et il y avait beaucoup de partenaires garçons. Beaucoup de filles. Beaucoup plus de filles, évidemment. Parce que les garçons se font plus rares en patinage artistique. Ils partent plutôt vers le hockey. Et notre avenir n'était pas ensemble. Au départ, j'avais un partenaire. Et lui avait une partenaire. Mais moi, mon partenaire ne venait plus. Et puis, sa partenaire a très vite arrêté. Donc, on s'est dit... Enfin, lui, il m'a proposé un essai. Je me souviens, il était contre le mur, devant la patinoire de Sonia Ini. Dans la patinoire, contre un mur. Il s'adossait et il m'a dit, Sarah, est-ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse un essai ensemble ? Et ça a marché tout de suite. Ça a marché. Mais comment on détecte ses partenaires ? Quel est le sentiment ? Comment on y arrive ? Ce n'est pas évident. Je pense que c'est une question aussi de... Il faut qu'il ait une certaine force. Il faut qu'il ait beaucoup de courage et d'envie. Parce qu'il faut s'entraîner quand même 5-6 heures par jour. Et nos personnalités, avec Stéphane, ont collé vraiment très rapidement. C'est-à-dire qu'on voulait tout de suite, pratiquement, être des champions. C'est-à-dire qu'à peine on patinait ensemble, on faisait déjà des triple sons en parallèle. Ce qui est déjà quand même un très bon niveau pour démarrer. Et il me portait comme une plume, alors qu'il ne connaissait pas forcément la technique de porter. Et dès qu'on a commencé l'entraînement, c'était demain, on veut réussir cet élément-là. Après-demain, on veut réussir cet élément. Et on n'a jamais rien lâché. Et nos deux personnalités ont vraiment été une fusion. Et en fait, on ne formait plus qu'une personne. C'est pratiquement évident, quand on trouve quelqu'un, que ça va marcher. Eh bien, écoutez, avec Stéphane, c'était une évidence. Franchement, on ne s'est pas posé plus de questions de ça. Et on n'avait qu'une envie, c'était de travailler et de remporter les plus belles médailles. Alors, le titre de champion de France, je crois qu'il y en a eu 10, ce qui était un record. Oui, c'est un record, oui. Tous les ans, alors, est-ce qu'on ressent la même émotion chaque année ? Ah bah oui, 10 fois championne de France. Je crois que chaque titre est différent. Chaque titre est bon à prendre, évidemment. Et puis, en fonction de la musique, en fonction de la chorégraphie, il avait toujours un sentiment à part. Et on était très heureux. Et c'est vrai que c'est un record encore aujourd'hui d'avoir été 10 fois champion de France. Donc, on est heureux. Et à chaque fois, il faut se renouveler. Il faut trouver de nouvelles mélodies. Oui, à chaque fois, il faut se renouveler, bien sûr. Chaque programme et chaque année, il est travaillé avec des chorégraphes parfois différents. La technique aussi, les règlements aussi évoluent. Donc, parfois, on a le droit à 4 portées, parfois 5 portées, parfois de sauts lancés. Donc, on a évolué avec ces règlements. On a évolué avec la musique qu'on voulait patiner, avec nos différents chorégraphes et entraîneurs. Et chaque année, on progressait. Chaque année, c'était un réel plaisir, en tout cas, de se retrouver aux championnats de France et de les gagner. Et il y avait d'autres compétitions. Je crois que vous avez gagné la Coupe d'Allemagne, le Trophée de France. Ça a été dans vos victoires. Oui, le Trophée de France, exactement. Le Trophée de la Ligue, en fait. Il s'appelait le Trophée de la Ligue à l'époque. On l'a gagné deux fois. On a gagné aussi à Gelsenkirchen le Grand Prix en Allemagne. On a fait deuxième au Japon aussi et deuxième au Skate America. Voilà, donc on a remporté les plus belles compétitions internationales qu'on puisse remporter. Et puis, il y a eu aussi des médailles d'argent. Je crois qu'il y a eu les championnats d'Europe 2002. C'est la première médaille d'argent. Oui, la première, je ne sais plus. La dernière, c'était en 2003. Donc oui, on est deux fois de suite vice-champion d'Europe. Tout à fait, 2002-2003. Et on n'est pas un peu triste de ne pas être champion d'Europe ? Alors si, surtout que sincèrement, on le méritait. Mais les juges en ont décidé autrement. Dans notre cœur, on avait quand même la médaille d'or parce que cette année-là, on méritait vraiment ce titre. Mais voilà, c'est une vocation que les Russes gagnent depuis des années les championnats d'Europe. Et c'était un peu compliqué de faire gagner des Français en couple artistique. Mais en tout cas, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Et on sait qu'on méritait cette victoire. Oui, et puis il y avait eu un autre classement pour les championnats du monde 2000. Vous étiez troisième. Je crois que ce n'était pas arrivé depuis 1923 avec Pierre et André Brunet, qui avaient, eux, réalisé des performances, qui avaient eu des médailles olympiques et qui étaient les premiers à avoir fait une portée à une main. Oui, tout à fait. Oui, oui, on n'avait pas été médaillés depuis 1923, depuis le couple Julet-Julie-Brunet. Brunet-Brunet, je crois, non ? Pierre et André Brunet, c'est ça. Oui, ils étaient mariés, oui, tout à fait. Brunet-Brunet, et on a remporté cette médaille de bronze au championnat du monde avec la famille, puis avec notre public français qui était debout à nous acclamer sur la musique de Maxime Rodriguez, L'Angèle Diable, une chorégraphie aussi créée avec Olga Leonovic. C'était vraiment un moment extraordinaire, ce moment-là. Un moment puissant, là, je revois les images pendant que je vous parle. Et c'est l'une de nos plus belles victoires. Oui, en même temps, il y a une pression totale au championnat du monde qu'on ne peut pas imaginer quand on n'est pas dans cet univers. Ah oui, une pression totale, la salle qui est pleine, et mon partenaire avait été agressé à un coup de couteau la veille. C'est-à-dire qu'après le programme court, nous étions quatrième, donc nous jouions de toute façon à titre au championnat du monde. Et dans la chambre d'hôtel, il a été agressé, il a ouvert la porte, et il a cru que c'était moi qui arrivais. Il a été agressé au couteau. Et on ne savait pas si on allait pouvoir disputer le programme libre. Stéphane n'avait plus de force, il a eu une infiltration au niveau du bras, et c'était très compliqué. On n'a même pas fait d'entraînement, même pas fait les six minutes d'échauffement. Mais on a quand même fait ce programme à froid devant notre public, devant notre famille, qui nous a poussés, qui nous a élevés. Et effectivement, on a été médaillé de bronze au championnat du monde, et c'est un souvenir extraordinaire. Mais comment peut-on tenir alors qu'il a été blessé ? C'était un fou, pratiquement. C'était quelqu'un qui arrivait, qui aurait pu entrer dans n'importe quelle chambre. Oui, oui, oui. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas si ça vient de nos adversaires, de nos concurrents. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'était très difficile à gérer pour le moral de Stéphane et pour moi-même. Mais il faut un moral d'enfer, il faut une stimulation pour arriver à être troisième, alors qu'on est quatrième, et avec un patineur blessé. Oui, tout à fait. Il fallait réussir un programme parfait, qui était presque parfait, avec une toute petite chute sur un saut lancé que je faisais très facilement. Je pense que c'est un peu aussi l'effet de tout ce qui s'était passé la veille avec Stéphane et son agression. En tout cas, on aurait réussi ce saut, on aurait peut-être été champion du monde, mais le fait d'avoir été déjà troisième au championnat du monde avec cette agression, c'est magnifique. Il n'y a pas de regrets à avoir. C'était une très belle compétition malgré tout. Et celui qui commentait à l'époque le patinage artistique à la télévision, c'est celui dont vous allez entendre la voix. En fin de soirée, vous verrez notre reportage complet sur les championnats, mais voici déjà l'exhibition. Léon Zitrone, qui au départ devait commenter le catch, ça n'a pas marché parce qu'il a eu une bataille avec un catcheur, et on l'a mis au patinage artistique où il a brillé, en connaissant le nom de tous les patineurs. Oui, Léon Zitrone connaissait le nom de tous les patineurs, effectivement, à l'époque, et oui, il était assez extraordinaire. Vous l'avez rencontré aussi ? Moi, je l'avais croisé, oui. Je l'avais croisé et un grand monsieur. Alors, il y a eu quand même des déceptions parce qu'il y a eu des blessures en 2001 et surtout, il y a eu les Jeux Olympiques de 2002 où là, il y a eu une rupture du talon d'Achille. Ça, c'est un mauvais souvenir. Aux Jeux Olympiques en 2002, oui, rupture totale du tendon d'Achille à 24 heures des JO sur place. C'est un souvenir, ouais, c'est difficile à analyser lorsque l'on est un champion, qu'on est vice-champion d'Europe et qu'on vise une médaille olympique. C'est compliqué sur le coup, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, pourquoi moi, pourquoi à ce moment-là. Mais je pense qu'il y avait déjà des choses à l'intérieur de moi qui voulaient parler et qui n'ont pas réussi. Et c'est le tendon d'Achille qui a parlé et qui a cassé, tout simplement. Et puis, vous avez quand même repris la compétition quelques mois plus tard, très courageusement, Sarah, à Bitbol. Oui, j'ai repris la compétition. J'allais en fait à l'entraînement avec mon plâtre. Je continuais les abdominaux. J'y allais sur une jambe faire des portées parce que je ne voulais pas que ma condition physique soit faible. Et moins d'un an après, on est de nouveau champion de France et vice-champion d'Europe. Ce qui demande beaucoup de courage et un mental d'acier, effectivement. Et vous décidez d'arrêter. Oui. Pourquoi ? Je décide d'arrêter parce que je ne sais pas ce qui se passe. J'ai des flashs qui viennent en moi et je n'ai plus cette petite étoile que j'avais dans les yeux me poussant à conquérir ces médailles d'or et d'argent. Donc, je dis à Stéphane, je ne peux plus. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne peux plus. Je ne peux plus m'entraîner. Je ne peux plus supporter les compétitions. Non, ça ne va pas. Et là, je commence à avoir des flashs et à tomber dans une dépression, mais sans comprendre ce qui m'arrive. En tout cas, vous avez raconté cette période plus tard dans un livre qu'on va évoquer à travers une autre date, le 23 mai 2002. A tout de suite sur Sud Radio avec Sarah Abidbolle. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Sarah Abidbolle. Nous parlerons tout à l'heure de Holiday on Ice, votre retour sur scène après le confinement. Et on revient au 23 mai 2002 et sorti un livre, Rêve de glace, où justement, vous racontez votre parcours. Alors, je raconte, oui, mon premier parcours dans ce livre Rêve de glace avec cette rupture du tendon d'Achille et puis toute ma carrière. Voilà, le départ de Nantes. Toute ma carrière jusqu'à revenir au plus haut niveau avec ces championnats d'Europe un an après la rupture du tendon. Et Rêve de glace, c'est aussi un spectacle que vous avez créé avec votre propre troupe. Oui, tout à fait. Rêve de glace, c'est un spectacle que j'ai créé et que je patinais avec Stéphane Bernadis et une vingtaine de patineurs avec de la magie, des tissus géants, un chanteur live. C'était une période aussi extraordinaire de ma vie. Et d'ailleurs, je compte bien retourner à mes premières amours après le spectacle de Holiday on Ice. Comment est née cette idée de Rêve de glace, de ce spectacle ? Parce que finalement, vous passez du patin au spectacle. Parce que déjà, le patinage artistique, c'est un sport spectacle. Artistique, il y a le mot art dedans. Et moi, j'ai toujours aimé le spectacle. Depuis petite, j'ai toujours voulu faire des galas. Même quand j'avais cinq ans ou six ans, je voulais déjà participer au gala. Et donc, mon rêve était de monter ma troupe et de monter mon propre spectacle. Ce que j'ai fait et ce que je continue à faire aujourd'hui, de nouveau en France, en me remettant en scène avec Holiday on Ice. Voilà. En fait, je crois que ce premier spectacle a duré deux ans. Vous aviez fait appel aux mairies de France. Et ça fonctionnait très bien. Oui, ça fonctionnait très bien. On tournait dans toutes les mairies de France. Et on tournait aussi dans les plus grandes patinoires de France. Après, on avait une coproduction, en fait. Et on a patiné vraiment dans toute la France, les plus grandes patinoires, avec le Noël de Princesse Sarah et Music Hall. C'était le titre de nos spectacles à l'époque. Et il fallait trouver des patineurs, des chanteurs, des danseurs ? Oui, on faisait un casting chaque année au mois de juin, un casting. Et puis après, on partait en répétition à partir du mois de novembre. Mi-novembre, on partait une semaine en répétition avec 8 à 10 heures d'entraînement par jour. La salle de danse plus la patinoire. Et avec nos patineurs et notre chanteur Arcangelo, que j'ai gardé en ami aujourd'hui, qui est un ami vraiment sincère et qui continue aussi de temps en temps à travailler avec moi. Là aussi, c'était un pari, parce que ce genre de spectacle en France, ça n'existait pas, Sarah Abidbol ? Non, ça n'existe pas. Il y a toujours eu des petites troupes, mais c'est vrai qu'à part Holiday on Ice, on n'a pas de spectacle intermédiaire. Donc, c'était intéressant de pouvoir le faire et de pouvoir aussi continuer l'activité pour les patineurs chorus, qui adorent le patinage artistique, mais qui n'auront pas un niveau pour aller au championnat du monde, mais qui aiment patiner. Et ça permet une reconversion pour les patineurs, ce qui est vraiment très intéressant pour eux. C'est-à-dire que les patineurs que vous aviez trouvés à l'époque, c'était des champions, enfin, qui avaient participé à plein de championnats ? Ils avaient participé à des championnats, mais qui n'ont pas forcément été, on n'est pas tous champions du monde et champions d'Europe, mais ce sont des très bons patineurs de bon niveau et qui sont à même de réaliser des chorégraphies en même temps qu'ils sautent et qu'ils font de l'acrobatie. Donc, c'était super de leur donner une deuxième vie avec le patinage artistique. Et là, autant vous n'avez plus envie de faire de la compétition, autant ça, ça vous amusait ? Les galas m'ont toujours beaucoup amusée et c'était une manière de me sentir bien, je pense, de monter mon propre spectacle, mes chorégraphies et de faire travailler les autres. Oui, oui, j'ai toujours aimé le spectacle. Et en même temps, le public a été là de tous âges ? Le public a toujours été au rendez-vous, oui. Et en même temps, au départ, personne n'y croyait finalement. Ça a fonctionné pendant deux ans ? Ça a fonctionné pendant plus de deux ans. On a démarré en 2004, ou non, en 2006, je crois, jusqu'à 2014. Donc, oui, oui, ça a duré un certain temps. La grande tournée, je crois qu'elle a duré trois ans. Et au départ, on tournait en mairie. Donc, en tout, oui, ça a duré au moins cinq, six ans, je crois. Et vous allez recommencer un jour ? Et là, oui, après, déjà, à Oli Dornay, j'ai monté mon propre numéro qui a été validé par le grand patron et je le remercie encore aujourd'hui. et je continue aussi à monter mon spectacle à part pour la suite. Je pense vraiment qu'il faut que je continue là-dedans parce que j'aime ça et je veux faire rêver les gens et leur donner des étoiles pleins les yeux. Vous avez bien raison, ils en ont besoin en ce moment. Alors, il y a le rêve, mais il y a aussi le cauchemar. Et ça, il faut qu'on en parle, ça rabit de bol. Et je crois que ça a commencé quand l'Obs a publié un entretien avant la sortie d'un livre qui s'appelait Un si long silence. Ça, ça a été le point de départ où vous avez raconté avoir été violé par votre entraîneur à l'âge de 15 ans. Et ça a été un choc total. Oui, c'était quelque chose qui était en moi depuis 30 ans. Je ne pouvais pas le sortir de mon corps, de ma tête. Je n'arrivais pas à poser ce mot viol. Et à force de courage et de détermination avec ma psychologue et avec des personnes bienveillantes que j'ai rencontrées comme Emmanuel Anizon, comme Clarisse Cohen, eh bien, j'ai pu poser les mots à l'écrit et j'ai pu ressortir tout ce mal-être qui était dans mon corps. Et j'ai pu en faire une force aujourd'hui. et si c'était à refaire, je le referais. Un si long silence a fait beaucoup de bruit et j'ai pu briser ce silence assassin pour retrouver un peu de lumière aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir qu'à l'âge de 15 ans, votre entraîneur vous violait pratiquement tous les soirs avant de vous raccompagner chez vos parents en disant, ne dis rien. Oui, c'était ça. C'était lors d'un stage la première fois et ensuite, c'était à Paris lorsque je m'entraînais. Il prétextait qu'il fallait que je reste un petit peu plus longtemps parce qu'il y avait des choses à travailler. Et avant de me ramener, eh bien, je montais dans sa voiture et on allait au parking et il se passait ce qui se passait. Donc, c'était absolument terrible et c'était un secret. Un secret qu'il ne fallait pas dévoiler. Je rentrais à la maison, je me lavais pendant des heures, je me sentais mal, mais je ne pouvais pas parler. Je me sentais coupable et honteuse parce qu'évidemment, c'est nous, les victimes qui nous sentons coupables et pas nos agresseurs. Et c'est ça qui est terrible et c'est pour ça que j'ai voulu parler aussi. C'est pour que toutes les victimes puissent parler un jour et qu'elles ne se sentent plus coupables. Mais en même temps, même si on est victime, il y a des détails. Vos parents ne s'en sont jamais aperçus. Votre partenaire ne s'en est jamais aperçu ? Personne ne s'en est aperçu lorsque je faisais beaucoup de chutes et que je ne tenais plus du tout en compétition et que j'étais très triste parce que j'étais quand même une athlète de haut niveau à remporter beaucoup de compétitions et d'un coup, je ne remportais plus rien. Je faisais quatre chutes par programme. Mais c'était un passage. C'est un passage à vide. C'est l'adolescence. Voilà, ils mettaient ça sur ce... Comme ça. Je pense qu'ils ne réalisaient pas. Mais comment aussi un parent peut-il penser, en fait, que l'impensable arrive ? Et surtout, ne rien dire, mais il faut avoir une force mentale pour ne rien dire, même si on est la victime, ça a à vide de bol. Oui, il faut avoir une force mentale pour ne rien dire et on parle aussi d'amnésie traumatique. On en parle de plus en plus maintenant, en 2022, mais l'enfant, en fait, met ça de côté, le cerveau met ça de côté parce que c'est tellement quelque chose d'horrible où on est prêt à en mourir, tellement c'est terrible, qu'il met ça de côté et on n'y pense plus et on oublie. On part dans l'oubli jusqu'au jour où un événement va déclencher cette mémoire traumatique. Ça peut être un mariage, ça peut être un divorce, ça peut être un deuil. Moi, ça a été mon fiancé de l'époque qui a vu en moi quelque chose qui n'allait pas et ça m'a déclenché mon amnésie en me disant « Mais quand j'étais petite, il s'est passé ça. » Là, vous avez commencé à parler. Je crois qu'il y a aussi Flavie Flamand qui a parlé. Ça a été aussi un déclic. Ça, ça a été un déclic récemment, c'est-à-dire en 2018 lorsque j'ai vu le film La Consolation et que j'ai vu ce film. Je me suis vue en fait. J'ai vu mon agresseur et je me suis vue à la place de la victime et là, je me suis dit « Sarah, il faut parler. » Il faut parler parce que tu es complice de silence, parce que cet entraîneur est toujours en place et parce que déjà, il faut parler pour toi, pour te sentir mieux, pour poser ce mot et pour sauver les autres victimes. Alors, il y a une chanson quand même, une mélodie, une chanson sur laquelle vous avez dansé sur la glace fait du patinage et en filigrane, ça évoque votre drame. Une chanson d'Elton John, vous avez dansé, vous avez fait du patinage sur ce rythme et vous n'avez rien dit. Ça a été une sorte, c'était volontaire ? Mon corps parlait à l'époque, j'étais dans un académique blanc, je me souviens, tout blanc avec un petit chignon et Sacrifice, oui, tout ce qui était en moi ressortait en chorégraphie à l'époque et je parlais d'une certaine façon au public et au patinage. Et en même temps, cette chanson, c'était un tout autre sujet, c'était un amour confronté à la routine quotidienne et ça n'avait rien à voir mais le public n'a rien compris d'ailleurs à cette chanson et à votre cas. Non, non, le public n'a pas compris mais moi j'ai très bien compris ce que j'interprétais et ça m'a fait du bien en tout cas de le faire à l'époque. Et alors votre entraîneur bien sûr s'est retrouvé dans le système d'être vidé, il s'est excusé, c'est quand même pas très sérieux. Oui, oui, il s'est excusé. Il a dit avoir eu des relations inappropriées mais pour moi ce n'est pas des relations inappropriées, c'est un viol et c'est plusieurs viols et je ne l'excuse n'utiliserai absolument jamais. D'autant plus que vous avez averti les pouvoirs publics et notamment un ministre je crois à Sarah Bidbol. Oui, tout à fait, j'avais prévenu le club à l'époque et puis je suis remontée jusqu'au ministère où on m'a dit qu'il valait mieux en gros que je me taise et que je retourne à faire mes spectacles. C'est quand même incroyable ? C'est incroyable. C'est une autre époque ? Comment vous expliquez ça ? C'est une autre époque ? Oui, il fallait je pense que c'était des non-dits, c'était l'Omerta et ça allait jusqu'au plus haut du système. Maintenant, ça c'était le passé, je pense à l'avenir et je pense à tout ce qu'a fait Roxana Maracignanou, l'ex-ministre des sports qui a pris les choses en main et qui a enfin écouté ma parole et qui a fait des choses extraordinaires dès que j'ai parlé. Vraiment, et je ne la remercierai jamais assez d'avoir pris en compte ma parole, d'avoir ouvert une cellule de crise et de continuer à faire libérer cette parole. Il se trouve qu'en années 70, il y a une chanson totalement oubliée mais qui résumait cet état d'esprit. Ça s'appelle Les gens du show business et c'est Michel Sardou qui la chantait. Les gens du show business juste après minuit Pour apaiser leur tristesse sortent leur table de nuit Un long carnet d'adresses où des filles ont écrit C'est exactement ça à l'époque que ça ne posait pas de problème. Alors, non seulement ça s'est étendu mais le monde entier a parlé de votre cas. Ça a été étonnant. Oui, le monde entier en a parlé et c'est allé jusqu'aux Etats-Unis, en Espagne, en Russie. J'ai fait des interviews oui en anglais mais pour une radio espagnole. Ça a touché le monde entier parce que c'est une parole universelle et c'est un message universel. C'est pour ça que c'était important d'en parler pour la suite, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants. Voilà. Et il y a même eu un documentaire qui est passé sur France Télé et qui est visible sur Salto aujourd'hui où vous évoquez tout ça. Oui, un silence-silence a été filmé et passé à la télé sur France Télévisions au mois de mai et il est sur la plateforme Salto et je pense que c'est important que toutes les victimes ou même beaucoup de parents puissent regarder ce documentaire parce que ça apprend beaucoup de choses. Ma maman parle aussi pour la première fois et c'est vraiment un exemple aussi pour les autres mamans, pour les autres parents. donc c'est un documentaire qui sensibilise et qui peut prévenir des choses terribles qui peuvent arriver. Et il y a même une association La Voix de Sarah que vous avez essayé de monter. Oui, j'ai monté mon association LaVoixDeSara.org pour toutes les victimes et toutes celles qui ont besoin de parler. Voilà, on est aujourd'hui, on n'est pas beaucoup, on n'est que deux personnes mais en tout cas, on oeuvre, on oeuvre pour la sensibilisation. On est en train de préparer une exposition aussi de photos touchantes, poignantes qui va sensibiliser un large public parce qu'il faut continuer à en parler et voilà, aujourd'hui, quand je me réveille le matin et que je travaille pour mon association, je suis vraiment heureuse d'essayer d'aider les autres et de les sortir de leur mal-être. C'est un long combat comme le patinage artistique ? C'est un long combat, oui. Et vous allez aller jusqu'au bout ? J'irai jusqu'au bout, rien ne peut m'arrêter maintenant. J'ai le sentiment. Et puis maintenant, on va revenir à une date plus récente, le 3 février 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Sarah Abitbol. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Sarah Abitbol, on a parlé de votre carrière, on a parlé de l'association que vous avez montée pour défendre des victimes. Et là, le 3 février 2023, Holiday Onaxe, le retour au palais des sports d'abord, jusqu'au 12 février et puis ensuite trois mois de tournée et vous êtes dans ce spectacle qui s'appelle, je crois, Supernova 2023 avec des numéros inédits que vous avez montés, Sarah Abitbol. Oui, alors je suis ravie de retrouver mon public. Depuis 2014, je n'ai pas patiné en France, enfin pas du tout d'ailleurs en spectacle, donc c'est un grand retour et la chance que j'ai pu avoir, c'est que j'ai pu monter mon numéro avec un grand metteur en scène qui s'appelle Yves Bartha et ce numéro, c'est un numéro inédit qui parle avec le corps et sur cette chorégraphie subjective, je vais pouvoir raconter mon histoire de championne jusqu'à ma renaissance et pour moi, c'était très important de revenir sur la glace avec un numéro inédit et avec un numéro qui me parle et qui me reconstruit et je pense que ça va m'aider à finir ma thérapie de parler avec mon corps sur la glace. Et vous parlez dans ce numéro ou c'est juste, on comprend que tout se passe à travers le corps ? On comprend avec le corps tout ce qui se passe. C'est une chorégraphie subjective et tout ce que je peux dire, c'est un message d'espoir pour toutes les personnes qui sont victimes. Ce sont des mois de travail aussi ? Ah oui, là on s'est préparé depuis deux ans puisqu'on s'était préparé l'année dernière et qu'avec le Covid, tous les spectacles ont été annulés. Donc il y a eu trois mois d'arrêt où je ne suis plus retournée sur la glace parce que j'étais vraiment très triste de ne pas pouvoir montrer ces numéros et les faire devant mon public l'année dernière. Mais bon, j'ai repris l'entraînement, j'ai repris confiance, j'ai repris courage à remonter sur la glace, à faire des heures de vélo, d'abdominaux, de dorsaux parce que 92 spectacles ça se prépare. On n'a plus 20 ans donc je m'y suis préparée comme une sportive de haut niveau et j'ai vraiment hâte de retrouver le public français. Ça va être un numéro vraiment très fort en émotion et qui va parler à tout le monde. Alors, le spectacle s'appelle Supernova 2023, ça se passe sur des planètes insolites avec une aventure cosmique. Oui, c'est une aventure cosmique avec l'arrivée en plus d'une vedette du patinage artistique français et en tout cas on va faire rêver vraiment les gens aussi bien sur les deux parties que ce soit avec la troupe d'Olidean Ice et avec moi-même on va leur donner des paillettes plein les yeux comme on a toujours fait. Olivia on Ice c'est une grande aventure pour vous mais ce n'est pas la première fois Sarah Abitbol ? Non, ce n'est pas la première fois que je travaille avec Olivia on Ice c'est la quatrième fois et c'est toujours un plaisir de travailler avec Olivier Jeunesse et Sylvain Moustaki que j'ai connus il y a beaucoup de temps maintenant et qui sont des bons représentants et qui m'ont toujours soutenue aussi pendant ma carrière donc je suis ravie de travailler à l'international avec eux puisque je vais partir aussi à Vienne pour répéter pourquoi pas faire un spectacle aussi là-bas de mise en jambe avant Paris mais vraiment ravie de retrouver le public parisien on va se promener dans toute la France je vais retourner à Nantes la ville de ma naissance aussi c'est incroyable c'est magnifique et j'ai vraiment hâte 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 Comment c'est venu Olivia on Ice dans votre carrière Sarah Abitbol ? Olivia on Ice la première fois nous étions en train de patiner à Bordeaux dans un spectacle de l'équipe de France et le grand patron Peter Hawkins d' Olivia on Ice International et il est venu nous voir avec Stéphane en nous disant j'ai une proposition à vous faire j'aimerais que vous soyez les vedettes du spectacle Diamant Diamant en 2003-2004 et ça vous a tout de suite tenté ? et là je me suis dit la vedette du spectacle de l'idée en Ice que j'allais voir quand j'étais petite à Nantes et que j'avais dit un jour à mes parents je serais la vedette de l'idée en Ice donc ça m'a parlé tout de suite et je me suis dit c'est une superbe opportunité donc on a commencé à discuter ensemble sur les thèmes Diamant Diamant le roi, la reine voilà un petit peu notre interprétation et puis derrière on s'est mis d'accord et puis on est parti en tournée avec Olivia on Ice il y a eu Energia aussi ensuite ? il y a eu Energia ensuite oui tout à fait en 2008-2009 et en 2014 aussi avec mes compagnons de la glace Soria Bonali et Philippe Candeloro on a pu faire une très très belle tournée aussi avec un public extraordinaire et voilà tous ces champions tous ensemble on s'est aussi bien marré c'est vrai que Candeloro il n'a pas la langue dans sa poche non ça c'est sûr mais on a passé vraiment des bons moments on s'entend tous très bien et on était ravis de pouvoir faire cette belle tournée ensemble il y a une chose extraordinaire qui m'a marqué avec Candeloro c'est le jour où il m'a raconté qu'il a demandé la main de sa femme Olivia sur la patinoire oui c'est vrai il lui a demandé sur la glace et d'ailleurs ils se sont mariés sur la glace ce qui était très mignon oui ce sont des amis Philippe et Olivia et on est ravis parfois de pouvoir travailler ensemble et c'est vrai qu'entre patineurs vous vous complétez vous vous entraînez il n'y a pas de rivalité en dehors des championnats il n'y a pas de rivalité parce que déjà ce n'est pas la même discipline Philippe Candeloro il est en solo et moi je suis en couple artistique donc le but c'est de faire rêver les gens chacun de notre côté et puis quand on est ensemble pour faire des spectacles on est heureux de se retrouver ensemble et voilà pour moi il n'y a pas de rivalité il faut faire rêver les gens et chacun a son à son interprétation et à son propre spectacle et c'est super le travail sur un championnat ou le travail sur Liliana et sur scène tous les soirs ce n'est pas exactement le même Sarah Lippol ce n'est pas la même chose mais on doit se préparer quand même comme un sportif de haut niveau ça demande des heures et des heures d'entraînement des heures sur le vélo où parfois j'ai eu envie d'arrêter en me disant mais je ne serai jamais capable de faire 92 spectacles ça demande une structure abdominale aussi pour refaire des choses incroyables en deuxième partie mais ça je ne vais pas vous les révéler parce que c'est une surprise donc c'est différent parce qu'on peut patiner ce qu'on a envie il n'y a pas de règlement mais pour moi le règlement c'est le public et j'ai envie qu'il se lève et pour qu'il se lève ça demande beaucoup de travail et en même temps il faut être là tous les soirs sur scène c'est fatigant il faut une vie très calme monocale presque oui j'ai une vie très carrée je ne bois pas d'alcool je ne fume pas donc c'est déjà une chance donc une vie très réglementée effectivement il faut être en forme c'est tous les soirs on a deux jours de repos par semaine mais ça nous permet de voyager et d'aller sur la ville suivante écoutez pour moi le patinage c'est toute ma vie patiner pour moi c'est respirer donc je suis heureuse vraiment de retrouver le public et j'ai vraiment hâte d'être à Paris à la première le 3 février au Dôme de Paris et qui est l'ancien Palais des Sports tout à fait on l'appelle souvent le Palais des Sports parce qu'au Dôme de Paris on dit mais c'est où le Dôme de Paris c'est Porte de Versailles c'est le Palais des Sports et ça tout le monde connait depuis des décennies il se trouve aussi que le travail en troupe n'est pas tout à fait le même que lorsqu'on est avec un partenaire Sarah Bidbol oui tout à fait là il y a un travail de troupe on a travaillé beaucoup avec mon metteur en scène à Paris avec des patineurs qui n'étaient pas des patineurs d'Holiday en Ice et on a composé une troupe pour pouvoir préparer ce numéro et ensuite on rencontre évidemment les patineurs d'Holiday en Ice la troupe pour leur expliquer le numéro et où ils doivent se placer avec mon metteur en scène on va faire ça ce qui est absolument incroyable puisqu'on a réussi à imposer un numéro au producteur d'Holiday en Ice qui ne s'est jamais vraiment vu ah bon ? non parce qu'en général on arrive à Holiday en Ice avec un numéro qu'on choisit avec eux mais on n'impose pas quand même au patineur d'Holiday en Ice un certain numéro et là on a réussi de par notre travail et l'interprétation qui est si forte ça leur a plu et ce numéro exceptionnel avec les élastiques et bien oui on va le montrer à la troupe d'Holiday en Ice ils vont interpréter ce que j'ai préparé avec mon metteur en scène et vous avez rencontré le grand patron pour présenter ce numéro ? j'ai rencontré le grand patron je tremblais un petit peu j'avoue j'ai été avec mon ordinateur et avec tout le numéro qui était monté et des patineurs qui n'étaient pas d'Holiday en Ice qui ont beaucoup travaillé avec moi que je remercie d'ailleurs aujourd'hui avec les costumes tout la musique j'ai tout composé on a tout préparé j'ai appuyé sur le bouton et voilà il a regardé pendant 7-8 minutes pas de bruit rien mais il était pris dans le numéro et ensuite il m'a regardé il m'a dit c'est bon on y va et là j'ai été la plus heureuse du monde oui c'était un risque alors il faut savoir que l'Holiday en Ice c'est quand même le Guinness lui a accordé le titre de spectacle le plus populaire en 2008 il y a plus de 350 millions de spectateurs déjà et c'est né en 1943 un certain Carl Snyder et Don Arden son copain et ils ont invité à chausser les patins pour les habitants de Toledo et comme c'était Noël on a fait l'Holiday en Ice des vacances de Noël et puis finalement petit à petit grâce à la technique ça s'est développé et c'est devenu un show mondial oui tout à fait c'est exactement ça ce show a été monté pendant les vacances de Noël d'où le nom Holiday en Ice et ce show est présent depuis 1943 on est en 2022 aujourd'hui et il a accumulé des millions et des millions de spectateurs et c'est toujours un spectacle qui fait rêver qui fait rêver les gens et on a bien besoin aujourd'hui de rêver alors les jeunes sont bien sûr présents dans ce spectacle à la fois sur scène et dans la salle c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes patineurs qui n'ont pas fait de compétition et le public est très jeune oui le public est très jeune je crois que c'est de enfin il n'y a pas d'âge entre 8 ans et 90 ans c'est tout public ce spectacle c'est ça qui est bien c'est pas à la fois pour les parents grands-parents ou enfants c'est tout public et ce sont toujours des beaux messages d'espoir qui y sont passés avec des costumes flamboyants des paillettes du vol de l'interprétation et c'est magique alors le spectacle aussi donc se déroule sur des planètes insolites où l'amour rime avec toujours l'amour avec toujours oui pour moi c'est la glace voilà mais c'est vrai qu'avoir des planètes autour de soi c'est aussi la modernité du spectacle oui et puis moi comme je dis toutes les planètes se sont alignées pour moi lorsque j'ai parlé en 2020 donc le fait de patiner dans ce spectacle avec le thème des planètes pour moi c'est vraiment tout est dit en fait parce que les planètes se sont alignées j'ai été enfin entendue et je reviens avec un numéro inédit spécialement monté pour O'Leader Nice alors il se trouve aussi que O'Leader Nice c'est la quatrième fois ça a beaucoup évolué depuis vos débuts dans O'Leader Nice techniquement et sur le plan du spectacle oui O'Leader Nice a beaucoup évolué ces derniers temps et se modernise au fur et à mesure des années parce que c'est important de changer et d'évoluer en chorégraphie ou en musique et d'où l'intérêt de travailler cette année avec moi et de m'avoir laissé libre sur ce numéro mon libre arbitre et de m'avoir laissé monter ce numéro encore une fois avec Yves Bartha mon metteur en scène c'est incroyable c'est vraiment une liberté qui n'aurait pas été donnée il y a quelques années et ce numéro vous avez mis des mois le mettre au point ? ah oui on a mis des mois et des mois il a lu mon livre mon metteur en scène on s'est mis dedans on a échangé beaucoup par visio on a essayé avec des élastiques des tissus sur la glace des choses qui allaient des choses qui n'allaient pas jusqu'à ce que le numéro prenne vie et là c'est vrai que j'ai vraiment envie de montrer ce numéro et d'accoucher de ce numéro qui est préparé en fait qui se prépare depuis deux ans qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement alors ? pendant le confinement j'ai patiné figurez-vous et j'ai fait beaucoup de sol pour continuer à garder mon physique et à m'affûter et ce qui m'a permis de me concentrer en fait sur mes sessions sportives et puis ça bon il y en a c'est une chose mais votre propre spectacle vous y songez à nouveau ? Ah je songe oui à mon propre spectacle parce que j'ai vraiment envie de retourner sur la glace avec un spectacle d'une heure et demie pour faire rêver les gens et continuer à faire patiner les jeunes patineurs dans une reconversion au spectacle et j'ai vraiment envie de faire ça parce que c'est ce que j'aime c'est ma passion et il faut continuer à faire ce qu'on aime dans la vie Et puis vous ne vivez plus en France vous vivez aux Etats-Unis maintenant en Floride ? Oui je vis en Floride à Miami entre les Etats-Unis et la France j'avoue que cette saison c'est une année française et je pense que je vais revenir un petit peu plus en France en ce moment avec ma fille qui fait des études online parfois aller à l'école c'est un peu compliqué mais pour moi la France c'est là où il y a mon combat et je pense m'y installer un petit peu plus effectivement là depuis cette saison Et pourquoi la Floride ? La Floride parce que les soeurs de mon père habitent là-bas et que j'ai fait beaucoup de vacances aux Etats-Unis à Miami Beach et que j'ai aimé ce pays j'ai aimé le soleil et les palmiers et je crois qu'à un moment donné j'avais envie de fuir ma propre réalité aussi en partant aux Etats-Unis mais maintenant que j'ai parlé et que je suis détendue et que je me sens mieux je me sens à même de continuer ma vie en France et de faire les deux je pense que c'est fantastique de pouvoir partager sa vie entre les Etats-Unis et la France Oui et en même temps bon le traumatisme existe toujours mais le fait d'avoir parlé c'est une nouvelle Sarah Habitbol Ah oui c'est une renaissance pour moi et s'il avait fallu parler avant si j'avais réussi à parler avant je l'aurais fait malheureusement j'ai pas réussi mais aujourd'hui je signe une certaine renaissance je reprends le goût à la vie et je dirais que je dévore la vie petit à petit parce qu'il y a encore des moments difficiles Et en même temps beaucoup de gens vous remercient d'avoir parlé Beaucoup de gens me remercient oui vraiment à chaque fois ils me disent vous êtes un exemple vous êtes une héroïne bravo grâce à vous j'ai réussi à parler alors ça peut être une mamie de 75 ans ça peut être une jeune femme de 20 ans une jeune femme de 45 ans et je les aide vraiment au quotidien à briser ce silence à sentir mieux et c'est toujours la même chose qui ressort c'est la culpabilité la honte il faut vraiment sortir de ça et se dire que ce ne sont pas nous les coupables mais bien nos agresseurs et bien le rêve reprend le rêve c'est Olivier Lonaïs avec ce spectacle pendant du 3 au 12 février au Palais des Sports le Dôme de Paris et ensuite une tournée de 3 mois vous allez vous amuser comme une folle je vais m'amuser comme une folle et je suis ravie de remonter sur la glace avec ce spectacle d'Olivier Lonaïs où nous allons faire rêver tous les spectateurs sur la glace un rayon de soleil c'est rare merci beaucoup Sarah Abitbol et continuez comme ça avec votre sourire merci les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio